Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui par rendu film La fille de Brest, réalisé par Emmanuel Berco. L'histoire c'est celle d'Irene Frachon, une médecin du CHU de Brest, qui va découvrir du jour au lendemain que le médiator est un médicament qui serait nocif pour l'être humain et qui serait responsable notamment de quelques décès. Juste quelques décès. Et donc elle va se lancer dans un combat effréné pour justement descendre les labos pharmaceutiques responsables de la commercialisation de ce médicament. C'est une histoire assez extraordinaire celle d'Irene Frachon quand même, et ça semblait presque évident après La tête haute qu'Emmanuel Berco allait vouloir raconter ce genre d'histoire. C'est purement dans l'affiliation de son cinéma, c'est-à-dire cette idée de montrer des personnes qui semblent normales et qui vont devenir extraordinaires par un combat qu'elles vont mener. Par exemple dans La tête haute c'était l'histoire d'un combat d'un jeune homme pour devenir une personne indépendante et forte, et ici c'est l'histoire d'une femme attentionnée et tendre avec son entourage qui va devenir une femme forte en décidant de combattre les personnes qu'elle estime être injustes avec le monde. Et donc cette histoire elle est intéressante, et après ça donne un film qui est tout de même assez divertissant, malgré le fait que ça soit extrêmement classique. Là où La tête haute assumait ce classicisme par le biais des personnages et le révolutionnait au travers de la trame narrative et de sa composition scénographique, et là il faut reconnaître qu'on est quand même sur un long métrage extrêmement classique, très à l'hollywoodienne, mais dans le cinéma français. Il est très classique donc parce que le scénario livré par Séverine Boschem et Emmanuel Berco adopté du bouquin d'Irene Frachon, Mediator 150 mg. Le scénario en soi mise beaucoup sur l'affect du spectateur sur Irène Frachon. C'est-à-dire que tout le long du film, ce qui va marcher, ce qui va créer l'immersion principale du film, c'est le fait que Irène Frachon est une femme touchante à souhait. Elle est humaine, elle est exponentielle, elle dit tout ce qu'elle pense, elle a une grande gueule, elle est pleine d'humanité. Donc résultat forcément, elle nous emporte. Elle nous emporte parce que son combat déjà, elle le fait pour les bonnes raisons. Son combat, elle le fait pour elle, elle le fait pour ses patients, elle le fait pour les personnes décédées du médicament. Donc résultat, ça nous touche tout de suite. Et c'est là que vous voyez le souci avec ce long métrage également, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul sur Irène Frachon. Le long métrage est extrêmement subjectif et a tendance à la glorifier un tout petit chouïa. On se retrouve avec le même problème qu'il y avait sur Snowden d'Oliver Stone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de vrai recul sur le personnage d'Irène Frachon. On est dans une glorification totale de ce personnage-là et il y a très peu de moments où on la remet vraiment en cause. Il y a elle qui se remet en cause au cœur du récit, mais étrangement, ce ne sont pas des remises en cause qui sont de l'ordre de l'affectif, ce sont des remises en cause qui sont de l'ordre purement narratif ou dramatique. C'est des remises en cause qui sont là uniquement pour faire rebondir le récit. Et le souci, c'est qu'on a la sensation que c'est elle qui amène ses propres remises en cause et rarement que c'est l'histoire qu'il y a tout autour d'elle qui l'amène à se remettre en cause. Et ça pose un petit peu problème. Parce que, tout de même, l'histoire est intéressante, elle est passionnante, elle est foisonnante, malgré le fait qu'elle soit trop scindée en deux. En gros, il y a deux grosses parties dans le film. Il y a une première partie où elle va se battre contre les laboratoires pharmaceutiques qui ont commercialisé le médiator et elle va les battre. Et il y a un deuxième temps où on la voit sortir son bouquin pour prévenir les personnes qui ont été touchées par le médiator qu'il faut qu'elles aillent en procès et comment aller en procès et gagner. Et la deuxième partie est assez déséquilibrée. Elle manque de justesse, elle part un peu dans plein de directions et elle n'est pas forcément très équilibrée dans son rythme, dans le sens où il y a toute une première partie durant 40 bonnes minutes où c'est un peu lent, où ça ne va pas dans la bonne direction. Et les 20 dernières minutes sont super intenses. On veut rebalancer de l'intensité à l'image de la première partie qui, elle, ne fait que monter en crescendo. Et ça, ça vient aussi de la mise en scène d'Emmanuel Bercot parce que là, Emmanuel Bercot, elle a une scénographie qui oscille entre l'esthétisme extrêmement métaphorique et le réalisme quasi proche du documentaire. Le réalisme quasi proche du documentaire permet de donner un dynamisme et une efficacité à pas mal de séquences, notamment durant la première partie où les séquences de procès ou d'interrogatoire sont vraiment très bien foutues. Et notamment, tu as un très joli jeu de montage durant la première séquence d'interrogatoire avec Irène Frachon qui passe devant le laboratoire pharmaceutique responsable du Mediator et la commission de l'ASFAM. Oui, c'est l'ASFAM. Et là, c'est vraiment intense parce qu'en plus, il y a un jeu de montage tout autour du fait qu'à chaque fois qu'ils disent Mediator, il y a une coupe de montage et ça rebalance sur la personne qui dit Mediator. Et c'est intéressant d'appuyer ça et vraiment de montrer qu'à chaque fois qu'on dit le mot, ça doit avoir un impact sur le spectateur. Et ça, c'est plutôt bien monté. Et après, l'esthétisation métaphorique, elle ne fonctionne pas forcément toujours super bien. Il y a notamment une séquence qui revient assez régulièrement dans le film où on voit Irène Frachon en train de se baigner et donc de se plonger dans les tourments de l'affaire qu'elle va devoir affronter. Pas très subtile comme métaphore. Malgré le fait que c'est plutôt bien amené parce que ça permet de nous montrer à ce moment-là dans quelle position elle se trouve et elle se sent. Ce qui en soi est intéressant, mais fait un peu trop métaphore ultra-poussive. Et il y a plein de petits trucs comme ça tout au long du film. Et après, par contre, âme sensible s'abstenir parce que le film a quand même deux, trois séquences qui sont assez dures, où on voit notamment des autopsies. Et c'est un peu chaud. Berco, là, elle a voulu vraiment montrer l'impact réel du médiator sur la vie de ces personnes-là. Et il y a une séquence qui est vraiment bouleversante où je vais éviter de trop en dire, mais voilà, c'est une boucherie et c'est vraiment très très fort comme séquence. C'est dans ce genre de moment-là qu'on ressent que Berco, elle a voulu vraiment impacter le spectateur et qu'elle a été touchée par le récit d'Irene Frachon. Elle a été touchée aussi parce que le choix de Sid The Babette Knudson dans le rôle d'Irene Frachon est assez risqué parce que ce n'est pas une actrice qui est française et pour interpréter une brestoise, c'est assez culotté. Néanmoins, Sid The Babette Knudson est extraordinaire dans ce film. Elle emporte vraiment tout le long métrage. Elle a une carrure dingue. Elle est extrêmement touchante, même s'il y a deux, trois séquences où elle a tendance à surjouer. Mais à côté de Benoît Magimel que l'on peut désormais surnommer le Johnny Depp français vu comment il adore se grimer ou surjouer dans les films, elle passe plutôt bien parce que les problèmes de bide de Benoît Magimel durant le film, si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que la prothèse du bidou de Benoît Magimel ne passe pas super bien. Mais les deux acteurs sont vraiment quand même extrêmement bons et ils apportent beaucoup de dynamisme au long métrage. Et on est vraiment, vraiment touchés par leur histoire parce que les deux acteurs sont vraiment bons. Mais surtout Sid The Babette Knudson. Et au final, La fille de Brest, c'est un joli moment de cinéma qui joue plutôt bien avec le côté divertissant et entraînant de cette histoire en réussissant avant tout à nous plonger dans le récit par le biais du personnage central même s'il y a peu de recul dessus. Mais après, voilà, qu'il y a trop de petits problèmes de mise en scène et trop de petits problèmes d'écriture pour être vraiment une réussite totale même si ça reste un divertissement très influencé par les canons hollywoodiens mais très ancré également dans la production de visuels françaises notamment par un joli travail de mise en scène d'Emmanuel Bercot. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir La fille de Brest d'Emmanuel Bercot, allez-y tout de même, ça reste un bon divertissement et c'est un film qui est important si vous vous intéressez un minimum à ce genre d'histoire et si vous aimez bien les grands récits humains. A plus ! de la fille de Brest de la fille de Brest de la fille de Brest